Générique ... Bonsoir et bienvenue. Très heureuse de vous retrouver dans ça. Vous regarde ce soir une philosophe engagée pour les faits. Bonsoir Géraldine Mullemann. Ravie de vous accueillir. Pour les faits, c'est votre dernier essai aux éditions Les Belles Lettres. Car on en est là. Les faits sont tellement maltraités, manipulés, déformés qu'il nous faut réapprendre à les défendre, y compris dans les pays libres. C'est un essai passionnant sur le journalisme, notamment à l'heure de la guerre des images. On en parle longuement. Merci de votre invitation. Tout à l'heure, notre grand débat ce soir sur la situation humanitaire. À Gaza, l'évacuation des premiers binationaux et étrangers a commencé via le poste frontière avec l'Egypte. L'armée israélienne continue son avancée dans l'enclave. Les combats de la nuit ont été intenses. Le bilan des victimes civiles palestiniennes s'alourdit. Grand décryptage dans un instant sur ce plateau avec mes invités. Et enfin, nos affranchis ce soir. Le billet philo de Nathan Devers, l'œil sur le numérique de Delphine Sabatier, et puis Bourbon Express, l'histoire du jour à l'Assemblée de Stéphanie Despierres. Voilà pour le menu. On y va. Géraldine Mulman, ça vous regarde. Ça commence maintenant. Est-on à un tournant de l'offensive israélienne ? Le Premier ministre Benyamin Netanyahou parle ce soir de succès impressionnant aux abords de la ville de Gaza, tandis que la situation humanitaire est qualifiée de profondément inquiétante par l'Organisation mondiale de la santé. Les experts mandatés par l'ONU estiment même que, je cite, le peuple palestinien court un grave risque de génocide. Bonsoir, Ilana Sicurel. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes députée européenne Renew. C'est le groupe macroniste au Parlement européen à Bruxelles. Bonsoir, général Jérôme Pellistrandi. Bonsoir. Ravi de vous retrouver sur ce plateau. Vous êtes rédacteur en chef de la revue Défense Nationale, dont voici l'excellent numéro qui vient de paraître. Bonsoir, Johan Déas. Bienvenue sur ce plateau. Vous êtes directrice exécutive de l'IREMO, l'Institut de recherche et d'études méditerranée Moyen-Orient. Enfin, bonsoir, Jean-Claude Samouillet. Bonsoir. Bienvenue à vous. Vous êtes président d'Amnesty International France. Géraldine Mulman, il tombe à pic votre livre parce que vous parlez de la difficulté de s'informer et de la difficulté d'avoir des sources dans ce conflit. N'hésitez pas à intervenir dans ce débat quand vous le souhaitez. Avant de vous donner la parole à tous, on va faire le point sur la situation à Gaza ce soir avec Stéphane Blakowski dans son chrono. Tout de suite. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Myriam. Je m'en retourne. Je vous invite à faire la même chose pour accueillir Stéphane Blakowski. Vous le disiez, on va tenter de faire un point sur la situation à Gaza quasiment un mois après le début de l'offensive israélienne. Dans ce cas-là, rien de tel qu'une petite carte. Je vous rappelle donc que l'essentiel de l'offensive israélienne se concentre sur le nord, si bien qu'environ un million d'habitants du nord se sont déplacés vers le sud où ils vivent désormais dans des conditions extrêmement précaires. Donc le seul point de passage entre Gaza et le reste du monde, c'est ce point ici. Rafa se pose sur frontière contrôlée par les Égyptiens qui est le seul endroit par lequel on peut soit faire rentrer de l'aide humanitaire, soit faire sortir des gens qui cherchent à fuir le territoire. Donc l'actualité du jour, ça a commencé hier. Regardez, ça s'inscrit dans vos journaux. On a assisté aux premières évacuations hier. Donc il y a eu à la fois quelques centaines d'étrangers, souvent des binationaux, quelques dizaines de blessés graves palestiniens. Donc évidemment, cette première évacuation a été saluée, notamment par le président Biden qui a dit que les Américains avaient joué un rôle moteur, qui a remercié les Israéliens, les Égyptiens, les Qataris pour leur rôle dans les négociations. Et de leur côté, les Égyptiens annoncent qu'au total, ce sont près de 7000 étrangers qui devraient dans les jours à venir pouvoir quitter la bande de Gaza. Le problème, c'est que si l'Égypte est prête à faciliter l'évacuation des étrangers, en revanche, aucune intention d'accueillir des Palestiniens qui, eux, voudraient fuir les bombardements israéliens. Il y a deux raisons à ça. Premièrement, elle redoute qu'il puisse y avoir des infiltrations de combattants du Hamas sur son territoire, ce qui risquerait de déstabiliser le régime. D'ailleurs, vous voyez, on a vu dans la presse que l'Égypte avait déplaché des chars pour éviter une intrusion. Et la seconde raison, c'est que si des centaines de milliers de Palestiniens devaient fuir la bande de Gaza pour échapper au bombardement, qui sait si Israël, une fois le conflit apaisé, les laisserait rentrer à nouveau. Donc l'Égypte ne veut pas de Palestiniens. On écoute le président Al-Sissi. L'Égypte affirme et réitère son refus catégorique du déplacement forcé des Palestiniens et de leur exode vers les territoires égyptiens du Sinaï. Car cela ne représente rien de plus qu'une liquidation définitive de la question palestinienne, la fin du rêve d'un État palestinien indépendant et de l'anéantissement de la lutte du peuple palestinien. Alors bien sûr, si les Israéliens ne veulent pas accueillir les Palestiniens qui fuient les bombardements, ce qu'il faudrait au minimum, c'est qu'on puisse faire rentrer de l'aide humanitaire à l'intérieur de Gaza pour les aider. Mais cette fois-ci, ce sont les Israéliens qui s'inquiètent à l'idée que cette aide pourrait servir au Hamas ou dissimuler une aide pour le Hamas. On peut prendre un exemple, celui du carburant, où là, carrément, Israël dit, non, on ne veut pas laisser rentrer de carburant, ça va servir à mener le conflit pour le Hamas. Sauf que le carburant, il est utile pour tout le monde à Gaza. Il est utile tous les jours en la vie quotidienne. C'est ce qu'explique Philippe Lazzarini, qui est le représentant de l'ONU pour les réfugiés palestiniens. Nous savons que le carburant ici à Gaza est absolument essentiel. Car sans carburant, nous n'avons pas de générateur, nous n'avons pas de commerce alimentaire qui fonctionne, nous n'avons pas d'hôpital qui fonctionne et vous ne pouvez pas pomper de l'eau. Donc, si d'un côté, on peut se réjouir de voir l'évacuation d'une première partie de la population qui cherche à sortir de Gaza, en revanche, on voit bien qu'il y a un problème, de l'autre côté, pour faire rentrer l'aide humanitaire. D'ailleurs, regardez, même le président Biden a lancé un appel à une pause. Vous voyez, il n'y a que pause, entre guillemets. Il n'a pas rajouté humanitaire. Mais alors, justement, c'est la question, si on se fait une pause, c'est une pause pourquoi ? C'est pour évacuer ceux qui ont la nationalité des pays occidentaux pour partir ou c'est une vraie pause pour permettre d'aider les Gazaouis qui sont sous les bombes ? Là, il y a débat. Je vais commencer avec vous, Joanne de Haas. Merci beaucoup, Stéphane. L'étau se desserre un peu, un tout petit peu. Il faut être très prudent sur les chiffres. Mais en tout cas, on a plusieurs centaines de personnes, étrangers, binationaux, parfois simples, enfin, uniquement palestiniens, blessés, qui peuvent aujourd'hui sortir via le poste frontière de Rafah. C'est le fruit d'un accord avec le Qatar, Israël, Hamas, Égypte et Qatar. À chaque fois, on retrouve le Qatar. C'est le pays qui détient la clé, aujourd'hui, de la question humanitaire, notamment, dans ce conflit ? Alors, le Qatar, c'est traditionnellement un pays qui a toujours servi d'intermédiaire dans les conflits entre Israël et le Hamas et même les conflits aussi internes, parce que le Qatar parle au Hamas, ce qui n'est pas le cas des autres interlocuteurs occidentaux qui considèrent le Hamas comme une entité terroriste et donc, de facto, coupent les ponts et ne peuvent pas s'entretenir directement avec le Hamas. Donc, le Qatar joue ce rôle d'intermédiaire qui est un rôle très, disons, salué et très... Voilà, enfin, j'essaie de trouver mon mot. Oui, il est reconnu aujourd'hui comme étant le mandataire, enfin, le médiateur dans ce conflit, même s'il a un peu jugé parti, parce qu'on sait qu'il a financé aussi le Hamas pendant longtemps avec l'accord des Israéliens. Absolument, c'est ça. Je précise ça. Il faut rester prudent ou est-ce qu'il pourrait y avoir plusieurs milliers de personnes évacuées via l'Égypte ? Je pense que pour le moment, il faut rester très prudent parce que ça concerne principalement les binationaux. Il y a eu une très petite minorité de personnes gazawis qui sont sorties des blessés, mais ça concerne principalement les binationaux. Et il faut rester très prudent parce que, comme ça a été expliqué dans votre reportage, l'Égypte est très réfractaire à l'idée de pouvoir laisser rentrer davantage de Palestiniens sur son territoire. Mais pourquoi vraiment ? Ça semble incompréhensible au vu de la situation humanitaire aujourd'hui. L'Égypte, pour deux raisons, selon moi. La première raison, c'est que, d'un point de vue stratégique, l'Égypte n'a aucun intérêt à provoquer un mouvement de population qui puisse potentiellement faire rentrer des éléments du Hamas à l'intérieur du Sinaï. Je vous rappelle que le Hamas, c'est un mouvement qui est affilié aux frères musulmans. Les frères musulmans sont l'ennemi juré d'Al-Sissi. Terroriste. Qui est, en tout cas, un mouvement islamiste qui est l'ennemi juré d'Al-Sissi. Et donc, Al-Sissi n'a pas du tout envie de voir des éléments du Hamas qui infiltrent le Sinaï. La deuxième chose, c'est qu'il a d'ailleurs très clairement dit, on est peut-être potentiellement face à une seconde Nakba. La Nakba, pour recontextualiser, c'est ce qui s'est passé, ça veut dire la catastrophe, c'est ce qui s'est passé en 1948, pendant la guerre israélo-arabe, après la déclaration d'indépendance de l'État d'Israël. Et vous avez 750 000 Palestiniens qui ont soit été expulsés, soit ont fui les combats. Et donc, c'est considéré, dans le narratif identitaire et collectif palestinien, comme une catastrophe. Si on part, on ne revient pas, c'est ça ? Si on part, on ne revient pas. La situation, là, est telle que les gens craignent qu'il y ait un projet dissimulé comme un projet qui se veut humanitaire. Les gens craignent que le projet... Les gens, c'est qui ? Alors, les observateurs du conflit, les juristes internationaux, les humanitaires. Les juristes internationaux sont, à l'heure actuelle, en train d'avancer des éléments qui peuvent laisser penser qu'on a des propos juridiquement qualifiables de génocidaires par certains membres du gouvernement israélien, notamment Benjamin Netanyahou, qui a cité la Bible pour inciter à un massacre. Là, vous dites beaucoup de choses. Oui, absolument. Parce que dans ce conflit, on sait à quel point les mots comptent et sont très importants. Ilana Sicurel, déjà sur les évacuations. Le Maroc, qui n'est pas le pays arabe le plus hostile à Israël, dit que la communauté internationale est inactive. Est-ce que vous avez l'impression que les Occidentaux ne mettent pas assez la pression sur Israël pour épargner les civils, déjà sur ce point-là, où vous dites que cette évacuation, c'est déjà ça ? Oui, alors je voudrais quand même réagir parce que je ne peux pas rester sans commenter ce qu'il vient de dire, qui m'est profondément choquée, c'est-à-dire que l'idée d'un génocide, je crois que les Israéliens ont été extrêmement clairs. De propos génocidaires. Oui, non, mais bon, c'est pas par préciser. Alors ce soir, il y a deux experts de l'ONU qui disent risque de génocide, je les referme. Un génocide, on est en droit international, un génocide, et c'est ce qui fait toute la différence. Et si vous me le permettez, je vais commencer par là. C'est-à-dire qu'il y a une différence à faire et nos téléspectateurs ne comprendront rien si on n'apporte pas cette précision. C'est qu'en droit international, on fait vraiment la différence entre un crime, une attaque qui vise délibérément les civils. Il ne fait aucun doute que le 7 octobre, on est arrivé en plus au paroxysme de l'horreur et de la barbarie. Et c'est très documenté, puisqu'en plus, les terroristes ont filmé ce qu'ils ont fait. Donc là, il y avait d'évidence une volonté non seulement de tuer le plus de civils possible, mais en plus, de leur faire subir le pire. Il est évident aussi que quand vous avez des... Et c'est en train d'arriver, ces heures-ci, l'envoi de roquettes dans des zones très peuplées en Israël, on cherche à tuer le plus de civils possible. Donc là, on est dans un cadre extrêmement clair. Pour ce qui concerne l'attaque israélienne, on est, et les Israéliens ont été très clairs là-dessus, sur le fait que le but est militaire. Le but est de démanteler le Hamas. Et en cela, en tant que députés européennes, la France et l'Europe comprennent qu'un État qui a été frappé de la sorte répond pour démanteler le Hamas, qui est une organisation terroriste qui nous menace tous. Et je rappelle qu'on a 31 compatriotes qui ont été tués et 9 otages français qui sont potentiellement toujours détenus. Donc, l'objectif, ça n'est pas les civils. Et nous sommes dans un contexte extraordinairement compliqué puisque, comme vous le savez, le Hamas fait un usage extrêmement pervers de la population civile qui est, d'une certaine manière, otage du Hamas puisque les infrastructures militaires sont dans des zones fortement peuplées, sous des hôpitaux. Et donc, Israël veut faire, évidemment, le moins de victimes possibles. C'est la question, d'ailleurs, des groupes électrogènes avec le carburant dans les hôpitaux qui alimentent également la masse. L'élément d'intentionnalité n'est pas là. Et je crois que la dimension humanitaire, je pense que les Israéliens n'y sont pas du tout insensibles. Et d'ailleurs, dans les discussions qu'il y a pu y avoir entre Biden et Netanyahou, entre le président Macron et son interlocuteur israélien, notamment le président Herzog, la dimension humanitaire était présente. Très présente, puisque la France envoie des avions. Des avions, des portes-hélicoptères, hôpitaux. Un de plus aujourd'hui. Et les Israéliens, d'ailleurs, je l'ai su, avaient insisté sur la nécessité de monter des hôpitaux pour accueillir les victimes. Donc, je crois que c'est très important de rappeler ça parce qu'on ne peut pas parler... Parce qu'en plus, nous sommes quand même dans un contexte français-européen très inflammable où il y a des causeurs de haine qui soufflent sur les braises et la moindre étincelle peut être très inflammable. Donc, attention aux qualifications des faits. On parle des faits, mais aussi de la qualification juridique des faits. C'était important pour moi de le dire. Absolument. On va venir sur l'offensive que vous allez nous aider à comprendre et à analyser. Mais les mots... Crime de guerre, est-ce que c'est à ça qu'on fait face quand des civils, quand ce n'est pas le but de l'armée, mais sont victimes de bombardements ? Quels sont les mots à employer, justement ? Il faut d'abord souligner qu'il faut revenir aux fondamentaux, ce qui s'est passé le 7 octobre. Si on fait en toute proportionnalité, c'est comme si, en novembre 2015, il y avait eu 10 000 Français tués. Donc, on est dans quelque chose qui est extraordinaire. Ce qui n'est d'ailleurs jamais arrivé dans l'histoire d'Israël depuis 1948, avec autant de victimes civiles par acte de terrorisme. Et à cela se rajoute le fait qu'il y a environ 240 otages, israéliens et binationaux, qui sont quelque part dans la bande de Gaza. Donc, ce qui est très compliqué sur le plan militaire, c'est qu'il n'y a pas de bonne solution. D'abord, premièrement, le Hamas, c'est-à-dire, et ça, souvent, il y a beaucoup de confusion dans les plateaux quand on parle des militaires du Hamas. Je suis désolé, les membres du Hamas ne sont pas des militaires. Ils n'ont pas droit, par exemple, au statut de prisonniers de guerre. Ils sont des militants d'une organisation que certains États qualifient de terroristes, comme la France. Donc, la difficulté, c'est qu'effectivement, comme vous l'avez souligné, c'est que, pour conduire des opérations militaires dans un espace restreint, extrêmement dense, où, effectivement, le Hamas mélange ses infrastructures à des fins militaires ou à d'autres fins de contrebande au milieu de la population civile, c'est extrêmement difficile. Effectivement, c'est plus simple d'aller bombarder un aérodrome militaire en Syrie. C'est sûr que, là, il n'y a pas de... Donc, pour vous, ça ne sont pas des crimes ? Alors, la problématique... Ce sont des victimes collatérales d'une guerre menée contre un mouvement terroriste ? Quand, par exemple, il y a le bombardement d'un camp de réfugiés dans lequel, en dessous, il y a effectivement des installations du Hamas, ben oui, ça fait des victimes collatérales. Alors, maintenant, est-ce qu'il faudra dire, là aussi, travailler sur l'intentionnalité, c'est-à-dire les cibles qui ont été visées étaient-elles clairement identifiées ? Est-ce qu'on minimise au maximum les risques collatéraux ? Bon, ça, ça va être très compliqué, d'autant plus qu'il faut également souligner qu'il n'y a pas... Il y a très peu d'observateurs impartiaux dans la bande de Gaza. Et donc, ça sera notamment, par exemple, sur le bilan humain fourni par le Hamas, qui est un bilan qui est fourni par le Hamas. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut quoi ? Diviser par combien ? Je ne sais pas s'il faut... Mais en tout état de compte, on ne peut pas le considérer comme étant un bilan officiel qui a été validé, par exemple, comme le fait... Ça, on le dit et on le redit, il n'y a aucun journaliste international dans la bande de Gaza aujourd'hui. Jean-Claude Samouillet, on va voir un reportage grâce aux équipes de l'AFP, puisque l'AFP est la seule agence sur place dans un instant. Le Hamas prend en otage les populations palestiniennes, selon vous ? Moi, je voudrais revenir un petit peu sur ce qui a été dit jusqu'à présent et présenter la position d'Amnesty International. Les attaques du Hamas le 7 octobre, exécuter des civils, mutiler des civils, les prendre en otage, sont des crimes de guerre au regard du droit international. Parce que les deux belligérants, que ce soit une armée régulière ou que ce soit un groupe armé, ils doivent répondre, ils sont soumis aux droits internationaux humanitaires. Donc Amnesty condamne. Les conventions de Genève et ce qu'on appelle le droit de la guerre, en fait. Donc Amnesty condamne. Que nous condamnons, mais sans la moindre réserve, les atrocités qui ont été commises par le Hamas le 7 octobre et l'envoi de roquettes, le lancement de roquettes sur la population civile. Ce sont des attaques terroristes, donc. Terroristes, simplement, pour qu'on soit d'accord sur les mots. Et après, on avance. Attaques terroristes du Hamas. Nous, nous employons pas le terme de terroriste, nous employons le terme de groupe armé, palestinien en l'occurrence. Pourquoi on n'emploie pas le terme de terroriste ? Parce qu'il n'est pas reconnu au droit international. Et un jour, si on veut que la justice passe, il faut qu'on qualifie les choses précisément. Et nous, nous les qualifions précisément groupe palestinien armé coupable de crime de guerre. C'est comme ça qu'on arrivera à rendre justice aux victimes et aux proches. C'est reconnu quand même par l'Union européenne, par les Etats-Unis. La notion de terrorisme dépend de chaque Etat, de chaque groupement d'Etat. Donc, soyons précis, basons-nous sur les termes. Alors là, Géraldine Mullemann, il faut quand même... C'est intéressant parce qu'on a des faits. On s'est acharnés sur des corps avec un commandement de mutiler. Mais c'est pas parce qu'on dit... Ça s'appelle comment, alors ? Géraldine Mullemann. Ça s'appelle un crime de guerre. Ça s'appelle un crime de guerre. Et au niveau du droit international... C'est extrêmement grave, le crime de guerre. C'est extrêmement grave. Géraldine Mullemann. Il y a quelque chose d'une folie, là, qui est d'ailleurs antérieure aux événements actuels. On n'arrive plus à sentir la gravité extrême des crimes de guerre, qui est une notion, effectivement, dans laquelle il y a des viols. Et il y a une montée en puissance que tous les sociologues et juristes notent, par exemple, du terme de génocide. Je rappelle que quelques jours après l'attaque des Russes inadmissibles sur l'Ukraine, où il y a des crimes de guerre documentés, avec des viols, notamment de femmes, c'est vraiment des crimes de guerre, certains, je pense notamment à l'historien Timothy Snyder, ont tout de suite parlé de génocide et beaucoup d'Ukrainiens ont parlé de génocide. Le fait qu'il y ait parfois même une intention génocidaire ne suffit pas à qualifier, enfin, à employer tout de suite le plus énorme des mots du droit de la guerre ou du droit international ou du droit, disons, si j'ose dire, des violences, qui est le mot de génocide. Donc, personnellement, je pense qu'il y a un autre mot, à part crime de guerre, qui dit mieux les choses et qui est celui des sociologues et des politologues, je pense en particulier à Jacques Semelin, c'est le mot de massacre. Le mot de massacre suffit, et je pense qu'il y a eu le 7 octobre, tous les critères d'un massacre, c'est-à-dire une attaque d'une cruauté extrême contre des populations civiles israéliennes avec une visée indéniable compte tenu de la charte du Hamas à l'égard des juifs et pas seulement des israéliens. Et maintenant, comme il est très difficile de savoir ce qui se passe exactement dans la bande de Gaza, il n'est pas à exclure qu'il y ait des crimes de guerre, qu'il y ait peu de l'attache. Justement, s'il vous plaît. Non, non, pas tout de suite, parce que justement, je voudrais qu'on avance avec l'un des protagonistes. On va s'attarder sur l'offensive militaire en cours. Bonsoir, colonel Olivier Rafovitz. Merci beaucoup d'avoir patienté. Depuis Tel Aviv, vous êtes avec nous. Merci d'être là. Vous êtes porte-parole de Tsaal. Tsaal, qui a continué sa percée dans Gaza City avec des avancées importantes, des combats ultra-violents, d'homme à homme, manifestement des succès selon le Premier ministre. Précisez-nous les choses. Est-ce que la ville de Gaza, dans l'enclave, est encerclée ce soir ? Bonsoir et merci de m'avoir invité sur votre plateau. Je vois les émotions, j'entends les mots, j'entends aussi ce qui n'est pas dit, derrière les mots. C'est vrai qu'il y a une guerre dans la guerre, une guerre dans la guerre, une guerre de communication, une guerre des mots dans la guerre véritable entre l'État d'Israël et le Hamas. Je voudrais vous dire deux mots avant de répondre. Un, l'État d'Israël a été attaqué le 7 octobre 2023. Le 6 octobre, on était en paix. C'était le cessez-le-feu, si vous voulez. Le 7, ça a été le massacre le plus horrible que nous ayons connu. Atrocité sans nom. Et depuis, le Hamas a déclaré la guerre à Israël et nous sommes donc dans une guerre dans laquelle nous voulons détruire. Une fois pour toutes, le Hamas et éliminer les assassins, ceux qui ont fait ce qu'ils ont perpétré. Je ne veux pas maintenant... Dites-nous où en est la percée, l'offensive militaire sur le terrain. Alors, nous parlons, nous sommes dans la deuxième phase de cette guerre dans le sens où, après plus de 15 jours d'opérations aériennes extrêmement intenses et intensives sur des objectifs du Hamas, nous avons commencé vendredi une opération terrestre. Et ce soir, alors, nous parlons, il y a des combats extrêmement durs. Nous avons 20 morts depuis le début des opérations et nous sommes maintenant en train d'encercler la ville de Gaza City. Et je rappelle, au niveau de l'humanitaire, que nous avons, depuis le début, annoncé en arabe, par différents canaux, à la population en Gazaoui, de quitter la région nord pour la région sud, entre autres, la région autour de Khan Younes, qui est une zone humanitaire avec des médicaments, avec de la nourriture, avec de l'eau, et ceci, en fin de compte, pour éviter qu'elle soit prise dans les combats. Le fait est que le Hamas, lui, ne veut pas pour empêcher, en tout cas, que les Gazaouis s'en aillent. Une grande partie sont parties, près d'un million, mais il y en a encore qui sont restés et qui, malheureusement, sont otages du Hamas et les combats, aujourd'hui, s'accélèrent. Mais nous sommes extrêmement prudents dans notre action contre le Hamas. Est-ce que vous pensez que vos buts de guerre, éliminer le Hamas, à Gaza, sont atteignables ? Est-ce que vous avez détruit une partie des centaines de tunnels dans l'enclave ? Comment empêcher que le Hamas ne passe systématiquement par les tunnels et vous échappe ? D'après nos analyses, il y aurait 800 km de tunnels. 800 km de tunnels de souterrains creusés à des dizaines de mètres sous terre, la grande majorité étant dans la ville de Gaza et également sous des institutions humanitaires comme l'hôpital de Chifa, d'ailleurs, que nous avons présenté à la presse internationale, fondée sur des informations et des éléments d'information que nous avons d'ailleurs disclosés à des États amis, à des agences de sécurité alliées. Je pense que le général, en place sur notre plateau, doit être au courant de ces documents qui ont été transmis à nos amis. Il est clair que le Hamas, si vous voulez, a véritablement créé une infrastructure de guerre, je dis bien de guerre, contre Israël. D'ailleurs, ces tunnels et ces souterrains qui pourraient servir de protection à la population civile sont interdits à la population de Gaza. Ils ne peuvent pas y aller. Seuls les membres du Hamas et du djihad islamique ont le droit d'y pénétrer et actuellement, ils sont présents avec l'arsenal militaire du Hamas. Question sur les exactions en Cisjordanie, cette fois. On a vu des vidéos très, très choquantes avec des colons israéliens qui maltraitent et torturent des Palestiniens. Il y a eu aussi des soldats de Tzal qui ont pu participer à ces exactions. Est-ce que vous les condamnez, vous, en tant que porte-parole ce soir ? Et qu'est-ce que vous dites à Anthony Blinken qui arrive, le secrétaire d'État américain, et qui demande des mesures concrètes à Israël pour épargner les civils palestiniens ? Je suis porte-parole de Tzal, de l'armée Israël et non pas porte-parole du gouvernement israélien. Donc avec tout le respect que j'ai pour vous, je ne peux pas commenter l'arrivée de M. Anthony Blinken en Israël qui arrive donc demain. Vite importante, évidemment. Pour ce qui est de la problématique sécuritaire en Judée-Samarie, en Syrie-Jordanie, comme vous dites, s'il y a des choses qui sont faites contre l'ordre et contre la loi, elles sont effectivement contre l'intérêt à la fois sécuritaire d'Israël et en dehors de la loi. Et si elles sont en dehors de la loi, elles doivent être punies, effectivement. Il y aura sans doute des enquêtes. Dernière question avant de vous libérer, M. Raffovitz, le journal L'Idiote à Aronot, le journal israélien, parle de négociations possibles entre Israël et le Hamas. Israël pourrait accepter que le Hamas quitte Gaza en échange de la libération des otages. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense qu'il a beaucoup d'intox et beaucoup de fausses informations qui circulent. Je répète et je signe le Hamas a massacré 1 400 personnes, plus même. Et on a kidnappé 242, dont des citoyens français. Il y a encore une cinquantaine de personnes disparues. Et le Hamas, aujourd'hui, invente des histoires et invente des pseudo-informations pour, entre guillemets, changer le narratif. Le Hamas va être éliminé d'abord de Gaza. Si vous me permettez, je voudrais finir peut-être par une note à propos des mots. je suis pour libérer Gaza, mais libérer Gaza du Hamas. Merci. Merci beaucoup, Olivier Rafovitz, porte-parole de Tzal, d'avoir été en duplex depuis Tel Aviv avec nous. Alors, le général va nous aider à y comprendre quelque chose à cette offensive. Expliquez-nous, est-ce que ce but de guerre, d'éliminer Gaza, on a bien entendu le porte-parole, les centaines, pardon, d'éliminer le Hamas, excusez-moi, les mots, on parle des mots, voilà. Expliquez-nous si c'est possible. Alors, en fait, c'est compliqué, bien entendu, par la nature même du mouvement qu'est Hamas, qui est à la fois un mouvement terroriste, un mouvement politique, un mouvement social. Donc, en fait, l'objectif de Tzal, c'est d'éliminer, vous direz, la partie militaire du Hamas et notamment le fait qu'Israël dispose de très nombreuses informations du renseignement, mais renseignements auxquels nous collaborons. Je signale que le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, a dit que nous fournissions également du renseignement parce qu'il ne faut pas oublier que derrière, il y a des terroristes, il y a le djihad islamique et que, donc, il y a une forme de lutte commune. Donc, il s'agit d'identifier notamment les leaders du Hamas et de les éliminer. Les éliminer dans la bande de Gaza donc là, ça passe par, notamment, beaucoup de combats de nuit. Pourquoi ? Parce que le combat de nuit, ça a l'avantage d'être très bien équipé en instruments de vision nocturne et ainsi de suite et puis, paradoxalement, c'est beaucoup plus facile de nuit de discerner un combattant qu'un civil parce que vous voyez tout de suite par exemple des gens qui se déplacent avec de l'armement de nuit, ils ne vont pas faire le marché. Donc, ça, c'est aussi un élément qui est extrêmement important. Mais c'est possible d'arriver à éliminer le Hamas, cette stratégie peut-elle parvenir à son terme ? On a l'impression que la violence alimente la violence. Je ne sais pas. Une chose est sûre, c'est qu'en tout état de cause d'ailleurs, c'est très intéressant parce qu'on parlait notamment du nombre de victimes. On sait exactement le nombre, par exemple, de soldats de Tzahal qui sont tués. Donc, le colonel l'a évoqué, 20 soldats depuis quelques jours. On ne connaît pas le nombre de combattants éliminés. Ils font partie du chiffre donné par le Hamas. Il y a aussi la destruction de toutes les infrastructures. Effectivement, dans les tunnels, les ateliers de fabrication des roquettes, les ateliers de stockage de munitions, là, c'est assez documenté. Ils ont énormément de matériel dispersé, des postes de commandement et notamment le fait qu'un certain nombre sont sous sol, en sous sol et hélas, sous des infrastructures à usage civil. J'aimerais, si vous me permettez, revenir sur un argument que je trouve très grave, qu'on utilise beaucoup, qu'on entend beaucoup. C'est l'argument comme quoi le Hamas utilise les civils comme des boucliers humains et qui est présenté comme une sorte de circonstance atténuante pour justifier les bombardements israéliens. C'est très, très grave parce que ce n'est pas une circonstance atténuante, c'est une circonstance aggravante. Parce que qu'est-ce qui se passe ? Ça veut dire qu'Israël a parfaitement connaissance d'une information comme quoi il fait état de la présence de civils dans une zone définie sur laquelle il va y avoir un bombardement et malgré cette information, Israël prend la décision de bombarder quand même. C'est-à-dire qu'Israël prend la décision consciente avec cette information en tête de bombarder des civils au mépris du droit international humanitaire. Ilana Securel. Ce n'est pas au mépris du droit international puisque justement plusieurs choses. D'une part, quand vous avez et là je parle en juriste, quand vous avez une infraction une infrastructure militaire et qui se sert d'un bouclier humain qui est un crime de guerre, soit dit en passant, qui est assez clair, eh bien ça devient une cible militaire. Est-ce que vous devez épargner et tout faire pour épargner les civils ? Bien évidemment parce que ça se fait dans des règles. Est-ce que les Israéliens ont fait ce qu'ils pouvaient en prévenant 24 heures à l'avance ce qui a été fait ? Et heureusement, ça a permis à un million de Gazaouis de quitter le territoire ? Oui. Est-ce que si vous étiez, vous, à la tête d'un État qui vient d'avoir une attaque de cette ampleur et que vous aviez en face de vous une force comme le Hamas, qui est une organisation terroriste selon l'Europe et la France et qui se sert de manière systématique puisque son but de guerre au Hamas, et c'est affirmé, c'est atroce, mais c'est provoquer le plus de morts civiles dans son propre camp. Qu'est-ce que vous faites ? Autrement dit, je voudrais prévenir les populations, rien n'est satisfaisant. Chaque mort civile est une tragédie. Tout le monde est d'accord là-dessus. Mais simplement, vous comprenez bien dans quelle situation absolument inextricable se trouve Israël qui ne peut pas, et d'ailleurs, c'est un combat que les forces démocratiques partagent, nous ne pouvons pas rester les bras croisés devant le Hamas. Donnez-moi un élément de preuve. Il n'a pas pu s'exprimer autant qu'il ne soit fait. Il y a un temps du Hamas derrière 9000 morts palestines. Là, vous reprenez les 9000, c'est le chiffre du Hamas. C'est le chiffre de l'ONU, c'est le chiffre de l'Office de coordination des affaires humanitaires. Les 9000 morts à Gaza sont des crimes de guerre. Le fait de faire un blocus et d'affamer une population de la privée d'eau, de la privée de gasoil qui est justement pour faire tonner les hôpitaux, pour alimenter les pompes à eau, pour alimenter les usines de décèlement sont des crimes de guerre aussi. Alors, qu'est-ce que vous demandez au nom d'Amnesty International ? Nous demandons à cesser le feu de façon à la mise en place, de pouvoir mettre en place des corridors humanitaires parce qu'on a vu tout à l'heure des personnes qui, au compte-gouttes finalement, qui quittaient la bande de Gaza. Mais nous, ce que nous demandons, c'est que les biens de première nécessité arrivent et en nombre. Il y a eu 59 camions hier, 62 aujourd'hui, mais il en faudrait 100 par jour. Il faut soulager la détresse de la population gazawie qui est au bord du gouffre humanitaire. Vous faites confiance à la communauté internationale pour faire la pression, mettre la pression ? Il faut continuer, chacun dans notre rôle. Elle aboutit, mais difficilement. Les États, la communauté internationale, l'Union européenne, les ONG, il faut faire pression pour qu'il y ait un cessez-le-feu de façon à pouvoir mettre en place des corridors humanitaires et laisser le temps de négocier la libération des otages. Jérôme Pellisrandi, on sait que les Américains reviennent, ça, c'est pas Joe Biden, mais c'est Antony Blinken, demain. Est-ce que les Américains ont les moyens véritablement de peser et comment vous, le militaire que vous êtes, voyez ce conflit ? Est-ce qu'il va durer ? Il y a un pays dont on n'a pas parlé qui s'appelle l'Iran. Or, l'Iran, actuellement, met de l'huile sur le feu. Vous avez les rebelles outils qui tirent des missiles et des drones vers Israël. Soit dit en passant, je pense qu'à Riyad, ils doivent être assez intéressants de voir comment ils perçoivent cette action. Le Hezbollah a amplifié ces actions. La problématique, elle est là, c'est-à-dire qu'effectivement, on est... Le risque, c'est est-ce que le Hezbollah va rentrer en guerre ? – Ersan Nasrallah, son chef, doit s'exprimer demain. – Demain. – On sait qu'il pourrait ouvrir un deuxième front ? – En fait, la problématique, là, elle est à Téhéran. Que veut Téhéran ? Est-ce que Téhéran veut profiter de la situation pour aggraver la situation et surtout empêcher la mise en oeuvre des accords d'Abraham ? Et donc, c'est la raison pour laquelle le déploiement militaire américain est extrêmement important. Je rappelle aussi que nous sommes présents militairement avec un groupe autour du porte-hélicoptère amphibie avec, bien entendu, une priorité donnée à l'aide humanitaire, mais également avec des frégates qui sont là pour acquérir du renseignement parce qu'effectivement, si d'autres pays, dont Téhéran, veulent mettre de l'huile sur le feu, le dérapage sera dramatique. – On va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Merci à vous. Merci d'être venu débattre sur ce plateau. Vous restez avec moi, Géraldine Mullman, dans une dizaine de minutes. Les partis pris de nos affranchis. Ce soir, le regard du philosophe Nathan Devers de retour de Tel Aviv sur la société israélienne à front renversé, il nous dira. L'œil sur le numérique de Delphine Sabatier qui revient sur les polémiques autour de la reconnaissance faciale et puis dans Bourbon Express, ce soir, de quoi nous parlerons, Stéphanie ? D'une nouvelle tentative des insoumis d'abroger la retraite à 64 ans. Ah ben, bon courage, on verra ça. Merci à tout à l'heure, les amis. Mais d'abord, on va plonger dans votre livre, Géraldine Mullman. C'est d'une certaine manière un peu la suite de ce débat. Pour les faits, aux éditions des Belles Lettres, nous invite à revenir au récit des reporters sur le terrain. Le défi est de taille tant la défiance vis-à-vis des médias et grand. Regardez, c'est dans l'invitation de Baptiste Gargui-Chartier. On en parle toutes les deux juste après. Si on vous invite, Géraldine Mullman, c'est pour votre analyse sur l'essence des faits, rien que les faits. Thème central de votre dernier ouvrage dans lequel vous rappelez leur importance, a fortiori dans une période polluée par les fake news. Nous sommes à un moment historique en ce moment où triomphe l'idée du « à chacun ses faits », que les gens voient singulièrement qu'il n'y a pas de commun. Géraldine Mullman, vous êtes philosophe, agrégie de sciences politiques et professeure à l'université Panthéon-Assas. Votre ouvrage le plus marquant reste sans doute celui sur la liberté d'expression. Mais dans votre dernier livre, réflexion subtile sur l'avenir du journalisme. Il faut apprendre à raconter les faits. C'est le travail des reporters en essayant de mettre le moins de sensibleries singulières possibles, en essayant de parler, de raconter à la place de n'importe qui, pour que c'est ça le contrat entre des gens qui racontent et des gens qui racontent. C'est ce que j'appelle le témoin ambassadeur. Votre livre nous plonge dans un journalisme du réel, dites-vous. Côté pile, analyse de la sensibilité et côté face, analyse de l'impartialité journalistique. Pour bien comprendre, flashback historique. Vous vous appuyez entre autres sur l'affaire Dreyfus qui divise la société en 1894. Et à cette époque, l'objectivité journalistique fait déjà débat. À chacun s'est fait, une presse Dreyfusard d'une part et une presse anti-Dreyfusard d'autre part. Vous évoquez ensuite la transition d'une presse d'opinion à une presse d'information, mais un siècle plus tard, la tendance serait-elle de nouveau inversée avec l'hégémonie des chaînes d'info, des réseaux sociaux et l'intrusion des intelligences artificielles. À vous lire, chacun aurait ses propres faits et grandirait dans une réalité parallèle. Alors, y a-t-il encore une place pour ce témoin ambassadeur et le journalisme de terrain est-il en danger ? Réponse, Géraldine. On est en danger, ça fait déjà un moment. Je pense que nous avons eu un siècle et demi de tentatives très belles, à mon avis, de raconter à des gens qui pensaient différemment des faits, des récits, donc, où il y avait des éléments factuels. Pour moi, souvent sensibles, perçus par le corps des reporters. Les yeux et le corps, sur le place, ça, c'est important. Et on peut avoir ensuite sur ces faits des avis extrêmement différents. Ce qui est très important, c'est de reconnaître les mêmes faits pour que le conflit des valeurs et des idées puissent avoir lieu sur la même réalité. Le contrat de confiance, justement. que j'appelle donc, en effet, le témoin ambassadeur. Qui doit préexister entre le public et le reporter de terrain. Il a disparu, aujourd'hui ? Il est très fragilisé par plusieurs choses. que les réseaux sociaux tendent à être des discours plus que des récits. On donne son opinion, on fait des blagues, on commente. Vous savez, raconter les faits, ça prend du temps, ça interrompt une conversation. Ce temps-là n'est pas celui exactement des réseaux sociaux. Et puis, au bout d'un moment, c'est comme dans les conversations entre amis, il y a des faits inconfortables. Comme disait Max Weber, on les met de côté et on reste avec les faits confortables. Alors, qu'est-ce qu'un fait ? Je m'adresse à la philosophe que vous êtes, la définition et comment puis-je le reconnaître ? Il y a deux chapitres de ce livre où j'essaie vraiment de définir la chose en m'aidant de l'histoire de la philosophie. Je crois que la factualité, puisque les philosophes peuvent parler parfois comme ça, a toujours une dimension sensible. Je pense que, vous voyez, Myriam, on peut intellectualiser tout, toute la réalité autour de nous. Il y a un moment, cette table, je la sens, elle est un peu froide, elle est blanche. Je crois que la réalité s'impose d'abord au corps. C'est un choc sur la peau. Voilà. Je sais qu'il y a des philosophes qui ont voulu mettre en doute la vérité sensible, à commencer par notre grand philosophe national Descartes. C'est extrêmement intéressant, ce qu'il fait, mais je crois que l'histoire de la philosophie a avancé et que le caractère sensible de la factualité, le fait aussi peut-être que tout n'est pas intégralement pensable. Il y a des choses qui nous arrivent à nos corps qui ne sont pas d'emblée de l'intellect. Je crois que la factualité, il y a une dimension de ce genre. Vous dites que l'observateur impartial est un idéal, voire une croyance, c'est ce que vous écrivez, mais même imparfaite, elle est fondamentale, cette croyance. Alors oui, parce que si le fait est sensible, la question est de savoir si je peux faire partager, je ne sais pas, ce soir, si je rentre chez moi, dire, voilà, il y avait une table blanche, j'ai éprouvé cela, je racontais cette situation. Si le sensible est purement singulier, si vous avez une réalité sensible et moi une réalité sensible, et les gens, les uns et les autres, chacun a une réalité sensible, il n'y a pas de partage possible du sensible, c'est gravissime. Je pense qu'aucune société ne peut se fonder, ne peut avoir un système judiciaire, par exemple, mais ne peut avoir non plus un débat public digne de ce nom s'il n'y a pas ce pari d'un partage du sensible qui n'est pas un pari si fou que cela. Il y a quand même des gens qui racontent des histoires, qui ont réfléchi à l'impartialité en essayant de prêter leur corps comme si c'était un corps universel à une réalité, essayer de ne pas trop choisir en fonction de leurs avis. Donc cet échange, il est fondamental. Il est fondamental. Sinon, on ne pourra plus parler. Alors on va revenir. C'est idéal, bien sûr, difficile, mais si on y renonce avec un « à chacun ses faits » grandiloquent, très sûr de lui, quelque chose de très grave se produit dans la société. C'est un petit peu ce que vous dénoncez, le « à chacun ses faits » avec la virtualisation du monde, les réseaux sociaux. On n'arrive plus à se mettre d'accord sur rien aujourd'hui ? Vous diriez ça ? Est-ce qu'on en est là où il ne faut pas non plus se faire peur ? Ce que j'appelle la virtualisation du monde est un risque. Je crois sérieusement qu'il est en cours et je crois sérieusement que sur certains sujets sensibles, les partis parfois n'ont même plus de faits en commun. J'ai même écrit une page sur le conflit israélo-palestinien avant même les événements actuels puisque j'ai fini ce livre cet été. Et je suis par exemple extrêmement troublée par une chose, les reporters qui, il y a 15 jours, sont allés par exemple au moment où le Hamas a commis ses exactions. Dans les kiboufs du Sud ? Non, mais les reporters sont allés en Cisjordanie pour voir des gens parfois très éduqués, des médecins, leur demander comment ils avaient réagi à ce qui s'était passé, à ce qu'avait fait le Hamas. Ils ont eu des réponses parfois mais ça n'a pas existé. Cette attaque est une fake news ou alors les Israéliens ont commis des exactions contre leur propre jeunesse pour justifier une entrée en guerre. Et là, vous voyez quelque chose qui est que dans certains cas vraiment très traumatiques, on ne parle plus de la même réalité. C'est-à-dire que la réalité de l'autre est plongée dans un parfait déni. et je dirais que ça guette tout le monde. Je ne suis pas en train de stigmatiser uniquement un peuple. Je pense que ce risque, il existe dans beaucoup de populations. Oui, c'est un risque, c'est un abîme. Vous dites les fake news ne sont pas dangereuses car elles nous trompent, elles sont dangereuses car elles nous font perdre la confiance dans les faits. Il y a une femme qui a une responsabilité particulière, on va voir son visage, elle s'appelle Kellyanne Conway, c'est la conseillère de Donald Trump, c'est elle. Pourquoi c'est si dangereux ce qu'elle a fait ? Parce qu'elle a inventé cette notion de faits alternatifs. Donc quand Trump disait, il y avait un monde, enfin non, les journalistes disaient qu'il n'y avait pas grand monde au moment de l'investiture, on avait des images, elle disait qu'il y a des faits alternatifs face à ceux que nous présente la presse américaine. Le Covid est difficile à soigner, le président Trump nous a expliqué que si l'Odjavel pouvait nettoyer une table, on devait bien avoir un moyen de nettoyer notre corps du Covid. Il y a des faits alternatifs, cette espèce d'idée, c'est elle qui l'a inventée, c'était assez génial parce que ça allait faire tout le monde de ronde flanc, vous voyez. Et c'était vertigineux. Et la vérité, c'est qu'il n'y a pas toujours des faits alternatifs, il y a des faits imaginaires, il y a des faits rationnels, deux et deux, quatre. Ah oui, il y a des faits rationnels, mais vous savez, les faits rationnels, ils s'imposent à nous, peut-être pas corporellement, mais que deux et deux fassent quatre et pas cinq, c'est la factualité dans ce qu'elle a d'imposant. Eh bien, la factualité sensible, contingente, certes, un nombre de morts dans les kiboutes, dans tel kibout, dans tel autre kibout, un nombre de civils massacrés à Gaza et cette question, au passage, c'est difficile à trancher parce qu'on n'a pas de journalistes internationaux pouvant évoquer cette factualité d'une manière qui nous donne parfaitement confiance, ils ne peuvent pas s'exprimer, non plus, ceux qui sont là-bas, de manière tout à fait libre, mais la question des faits, lorsqu'on la prend sérieusement, elle s'impose comme deux et deux sont quatre et il n'y a plus assez de gens pour dire ça en ce moment, Myriam. Alors, il y a pas mal de responsables, y compris parmi notre profession, les médias au sens large, j'en citerai deux puisés dans votre livre, Pascal Praud, pour symboliser la question des médias en continu, des chaînes d'information en continu, vous dites au fond, sur cette chaîne, ces news, on a mis sur le même plan le discours et le récit, autrement dit, les avis, la subjectivité, l'interprétation et le récit des faits. – Je pense que ce risque de mettre du discours partout et de l'opinion partout au lieu de donner un temps énorme à la narration qui essaye de, comment dire, qui ne va pas de soi parce qu'elle interrompt les conversations, les jugements, elle essaie de parler à tout le monde par-delà les opinions, je pense que ce temps-là est diminué partout dans les médias. Mais il est vrai que CNews le dit de manière incroyablement décomplexée. C'est-à-dire, nous parlons ici des faits dont personne ne parle. On laisse beaucoup aux chroniqueurs la narration même de ces faits qui en fait est tout de suite prise dans un point de vue. L'idée qu'il n'y a que des points de vue et il n'y a rien qui s'impose par-delà les points de vue est extrêmement assumée. – Tout est relatif donc les faits également. – Je pense que ce risque, je tiens à le dire, existe, y compris chez les gens qui font de l'antisyniose, que le risque c'est quoi ? C'est de dire, nous on va faire de l'antisyniose en faisant la même chose mais à l'envers, on aura nos faits et nos avis militants opposés. Et je m'oppose à cela, je pense que ce serait une victoire ultime de la logique cyniose. Non, il faut vraiment raconter les histoires que tout le monde peut recevoir. – Dernier exemple, Cyril Hanouna, que vous citez. – C'est autre chose. – C'est l'arrivée de la rumeur, presque de la post-vérité. Dans son show TPMP, vous dites, il incarne la maltraitance maximale de la notion de fait à notre époque. – Je donne un exemple, j'ai scripté. – Absolument. – C'est un vrai travail de scripté, vous savez, on découvre plein de choses. – L'affaire Palmade et la drogue de l'adrénochrome. – L'adrénochrome qui, par tous les chroniqueurs, et on voit très bien comment Cyril Hanouna dans cette scène du printemps dernier met de l'huile sur le feu, ce serait, dit-on, disent beaucoup de complotistes, QAnon, etc., une substance prélevée sur le sang des enfants qui serait donc sacrifiée par tout un tas d'élites hollywoodiennes, américaines, partis démocrates, et pourquoi pas chez nous aussi, et paraît-il, cette substance donnerait une forme d'immortalité. Bon, c'est aberrant, l'adrénochrome existe, c'est une substance qu'on construit parfaitement de manière synthétique, ça n'a rien à voir avec le sang d'enfant et ce n'est pas si extraordinaire que ça, ça donne surtout des tachycardies, donc c'est un délire pur. Mais on voit très bien comment l'animateur fait monter la sauce et surtout, il a cette phrase extraordinaire, un invité en parle, mais ce qu'il dit là-dessus, tout le monde en parle, on en parle énormément sur les réseaux sociaux. Donc, c'est vrai. Donc, il sent que ça existe et tout d'un coup, on voit bien, et ça existe, et au bout d'un quart d'heure, ça existe. Et ce que je trouve terrible, c'est que le journalisme moderne s'est construit contre la rumeur en allant vérifier avec des reporters impartiaux, j'évoque une daily blinde, une journaliste américaine extraordinaire de la fin du 19e siècle qui a tué une rumeur et ça, finalement, ça va mal, ces idéaux-là vont très mal et la rumeur se vange à des heures de grande écoute. Il y a des rumeurs terrifiantes. Merci infiniment. Pour les faits, on s'engage pour les faits, c'est très important. C'est un livre, vous l'avez compris, que l'on vous recommande sur LCP aux éditions Les Belles Lettres. Vous allez voir, ça va continuer à vous intéresser. Les partis pris de nos affranchis tout de suite, on les accueille. Bienvenue, Delphine Sabatier de Bismarck, Nathan Devers, philosophe et chroniqueur dans cette émission et puis Stéphanie Despierre avec qui on commence Bourbon Express, l'histoire du jour à l'Assemblée, c'est vous qui nous la racontez. Stéphanie, bonsoir à vous. Bonsoir Myriam. Alors, je vous raconte l'histoire d'une proposition de loi en forme de poupée russe. Les insoumis, obstinés, viennent de faire une nouvelle trouvaille pour reparler des retraites, leur précédente initiative il y a deux semaines ayant totalement fait pchit. Ils ont donc trouvé qu'au printemps dernier, il n'y avait pas une proposition de loi Lyot pour abroger la retraite à 64 ans, mais deux, une deuxième, plus petite comme pour les poupées russes. Elle contient deux articles au lieu de trois. Elle n'a pas été jugée irrecevable et elle est encore dans les tuyaux de l'Assemblée. Les insoumis veulent donc la récupérer telle qu'elle, rajouter leur signature et l'inscrire à l'agenda de leur niche parlementaire le 30 novembre. Alors je vous épargne les raisons très techniques, mais Mathilde Panot estime que contrairement au mois de juin, la première proposition de loi Lyot, cette fois, le camp présidentiel ne pourra pas s'épargner un débat dans l'hémicycle. Le subterfuge qui a été utilisé la dernière fois pour contrer le fait que l'Assemblée nationale ne puisse pas voter contre la retraite à 64 ans ne peut pas fonctionner cette fois-ci. Donc peut-être que Mme Yann Brom-Pivet va inventer encore de nouvelles règles pour déroger aux choses. Mais normalement, si vous regardez ce qui s'est passé la dernière fois, nous sommes sur une proposition de loi jugée recevable et qui va abroger l'ensemble du projet de loi de financement de la sécurité sociale rectificatif. Alors le premier auteur de ce texte d'abrogation exhumé par les insoumis, c'est Bertrand Pancher, le président du désormais célèbre groupe Lyot. Alors il n'a pas été consulté par la France insoumise, simplement prévenu hier par Mathilde Panneau. Les insoumis reprennent votre proposition de loi. Qu'en pensez-vous ? Tout groupe parlementaire peut reprendre n'importe quelle proposition de loi. La France insoumise le fait, dont acte. Moi je rappelle que nous avions été battus en commission des finances et là, la présidente de l'Assemblée nationale avait bloqué notre loi de façon à ce qu'elle ne puisse pas être examinée en séance. Donc les mêmes causes peuvent reproduire les mêmes conséquences. Vous remarquerez que l'enthousiasme de Bertrand Pancher n'est pas débordant et que son optimisme est assez mesuré. Alors la majorité, même pas peur ou on tremble au contraire ? Alors on peut dire, Myriam, que les insoumis ont réussi quand même leur surprise. Les députés Renaissance ne s'attendaient pas à cette énième tentative d'abroger la retraite à 64 ans. Le camp présidentiel voudrait passer à autre chose mais ils réfléchissent quand même du coup à une stratégie. Sur la forme comme sur le fond, Renaissance estime que les insoumis se trompent, qu'il n'y a pas de différence entre la première proposition de loi Lyot de juin dernier et la deuxième. Il y aura donc un nouveau débat sur la réforme des retraites dans l'hémicycle bientôt ? On va voir mais vous savez, la constitution n'a pas changé donc on va rappeler à nos opposants que 1, revenir sur la retraite, sur la réforme des retraites est impossible au titre de l'article 40, ça crée une charge donc ça n'est pas possible. Puis deuxième obstacle constitutionnel très important c'est qu'une loi ordinaire ne peut pas supprimer un projet de loi enfin une loi de finances autrement ce serait une négation de l'article 49.3 de notre constitution donc ça n'est pas possible. Donc il y a un double obstacle constitutionnel très fort. Bon, l'espoir fait vivre alors. C'est non. C'est un peu non. Chez Renaissance on imagine déjà plus ou moins le même scénario qu'en juin. En commission, les députés du camp présidentiel pourraient réécrire cette proposition de loi, la vider de sa substance et sortir juste avant l'hémicycle le carton rouge de l'irrecevabilité. Alors nouvelle passe d'armes en perspective sauf que c'est Jean-René Cazeneuve qui le dit c'est un plat réchauffé. C'est vrai que la retraite à 64 ans ne fait plus la une de l'actualité et surtout que la réforme est entrée en vigueur au premier cycle. Merci beaucoup Stéphanie des pierres d'un mot. Ils ont raison, ils sont en leur rôle les insoumis à vouloir continuer d'abroger ce texte. Je n'ai pas à juger cela. Je crois juste qu'une chose se dessine c'est que l'usage du 49.3 est de moins en moins accepté. C'est parfaitement légal et constitutionnel mais je crois que dans notre société malgré tout quelque chose s'est dessiné. La société française a une résistance à l'usage de cet article. On enchaîne avec vous Nathan. Nathan Devers, vous revenez d'Israël, vous avez passé trois jours de Tel Aviv au village du Sud. Quelle image retenez-vous ? Oui, bonsoir Myriam. Comme je m'y attendais, j'ai vu une société traumatisée. Celui qui a sans doute le mieux exprimé ce traumatisme-là c'était le président du Parlement. Il y avait une rencontre collective avec lui qui a dit le 7 octobre en l'espace d'une journée nous avons vécu la Shoah. La Shoah en l'espace d'une journée où l'idée qu'Israël a été confronté à une épreuve, à une expérience dont les Israéliens pensaient qu'elle était révolue et plus encore que ces attaques-là du 7 octobre qui étaient des pogroms en fait, le refus des pogroms était une des raisons de la création de l'État d'Israël. Il y a un très célèbre poème qui a été écrit en 1903 qui a joué un rôle central dans l'histoire du sionisme du poète Raim Bialik qui s'appelle Dans la ville du massacre juste après des pogroms qui avaient eu lieu en Bessarabie à Kishinef où Bialik décrit les horreurs qui ont été faites dans ces pogroms et on a vraiment l'impression en fait de voir les images que nous connaissons du 7 octobre et où Bialik critique le mythe de ce qu'il a appelé la passivité juive ça veut dire des pogroms où les juifs ne peuvent pas résister et Israël a été créé notamment pour empêcher cela et que Israël se retrouve dans cette situation qui était pourtant la raison d'être enfin dont le refus était la raison d'être de son existence signifie et ça je l'ai vraiment vu de A à Z dans ce déplacement que les Israéliens en fait ont été confrontés à l'expérience de la possibilité de leur inexistence. C'est la survie pour Israël qui est en jeu. Est-ce que vous avez perçu une dimension politique de ce traumatisme du 7 octobre ? Oui et c'est justement ce qui m'a surpris je m'attendais à voir une société traumatisée mais je avais pensé à deux possibilités ou bien je m'étais dit ça va ressembler un peu à la France d'après le Bataclan on se souvient de l'état d'abattement généralisé dans lequel nous étions tous et l'abattement était presque le seul sentiment la tonalité fondamentale ou bien je me disais ça va peut-être être un peu comme les Etats-Unis post-11 septembre même si je n'étais pas là directement mais c'est-à-dire un pays en proie à des pulsions vengeresses exprimées par le président Bush de l'époque. Or j'ai vu ni l'un ni l'autre ce que j'ai vu avant tout et c'était vraiment surprenant c'était un sentiment d'unité retrouvée c'est-à-dire que depuis des années et en particulier depuis des mois la société israélienne est en proie non pas à une guerre civile mais à une situation assez proche de ce qu'ont vécu les Etats-Unis sous Trump c'est-à-dire un clivage politique absolument majeur notamment avec cette réforme de la justice voulue par Netanyahou des manifestations fleuves toutes les semaines des réservistes de l'armée qui disaient qu'ils ne voulaient plus faire leur service donc si vous voulez un pays qui était en stand-by et en division. Or le 7 octobre cette unité semble avoir été retrouvée d'un coup. Je vous donne un exemple mais qui est très intéressant. Il y a un organisme qui s'appelait Frères d'Armes qui avait été en fait à la manœuvre de toutes les mobilisations anti-Netanyahou et notamment pour demander aux réservistes d'arrêter de faire leur service le 7 octobre au matin cet organisme a arrêté toutes ses activités politiques pour organiser le soutien aux populations civiles toutes les infrastructures en fait pour aider Israël à gérer cette crise. Autre exemple autre image marquante dans les rues de Tel Aviv sur les murs comme une sorte de stratification ou de sédimentation il y avait à la fois plein d'affiches avec les slogans pro-anti-Netanyahou des slogans de division et au-dessus mais sans les avoir enlevés il y avait des affiches relatives à cela au 7 octobre et à cette unité. Le sentiment que j'ai eu c'est que derrière cette unité il y avait l'idée d'une sorte de recomposition politique du pays profonde. Ce que je veux dire par là c'est que dans le cataclysme qu'a vécu Israël moi je ne peux pas vous dire le nombre d'Israéliens que j'ai rencontrés et qui m'ont dit que ce cataclysme les a transformés. J'ai vu des gens qui m'ont dit moi j'ai toujours été de gauche je me suis battu pour la paix avec les Palestiniens j'ai milité mille et une fois et depuis le 7 octobre je n'y crois plus je ne crois plus en cette paix et inversement j'ai rencontré plein de gens qui étaient des fans absolu acharné de Netanyahou qui m'ont dit j'ai l'impression que sa politique est un mirage je m'en rends compte et qu'il faut une perspective de paix parce que sinon on ne s'en sortira pas. Donc ce qui m'a marqué c'est l'idée que à la fois les clivages avaient été abolis les clivages de division mais sans mettre la poussière sous le tapis. J'ai une phrase qu'on m'a beaucoup dite c'était que c'était comme une sorte de deuxième guerre d'indépendance au sens non seulement où la continuité d'Israël avait été menacée mais plus profondément que c'était la redéfinition du pays qui s'engageait derrière même les actions militaires contre le Hamas. Merci beaucoup Nathan Devers. Une réaction ? Moi je trouve votre graine très intéressante et l'idée d'aller réfléchir au trauma et de voir comment ça parle un trauma parce que les gens disent est très intéressant. En même temps il faut qu'on fasse attention aux mots c'est le problème qu'on a évoqué tout à l'heure et je comprends parfaitement que dans des familles juives où il y a eu des histoires de pogroms puis de Shoah au passage c'est pas la même chose les pogroms puis la Shoah politiquement c'est pas tout à fait la même chose cette mémoire soit sollicitée mais je crois néanmoins qu'il faut éviter ces mots techniquement un pogrom ça se passe dans une population sympathisante des massacreurs avec des gouvernements qui ont été sympathisants des massacreurs à l'égard de populations souvent assez ghettoïsées et minoritaires là ça s'est passé en Israël la société n'était évidemment pas sympathisante c'est une attaque et donc je crois qu'il faut qu'on fasse vraiment attention même si la mémoire je comprends très bien dans les familles soit sollicité de cette façon mais je suis d'accord avec vous on enchaîne avec Delphine Sabatier vous avez été chroniqueuse souvenez-vous c'est pas très marrant d'arriver en dernier parce qu'on a moins de temps bonsoir Delphine vous voulez revenir vous voulez revenir sur ces polémiques autour de la reconnaissance faciale on se souvient après l'attentat d'Arras Laurent Wauquiez avait demandé de pouvoir expérimenter ça dans sa région ça n'est pas possible pour l'instant non pour l'instant c'est non et Laurent Wauquiez le sait très bien la loi n'autorise pas ces expérimentations mais pour combien de temps encore ? ça c'est la question parce que la pression monte alors déjà le président d'Auvergne-Renand nous dit qu'il réclame cette reconnaissance faciale pour détecter les individus suivis pour radicalisation terroriste et que si on ne réagit pas le prochain drame est écrit d'avance c'est ce qu'il a brandi dans son interview aux Parisiens et puis là encore plus récemment c'est la région sud qui a fait une demande assez similaire alors que sa demande pour installer la reconnaissance faciale devant le lycée avait été déjà retoquée en 2019 et pourquoi c'est interdit ? alors parce que comme dans toutes les démocraties on a des gardes fous qui protègent nos droits et nos libertés et que la reconnaissance faciale ce n'est pas une technologie comme les autres c'est vraiment un dispositif numérique qui est hautement intrusif les politiques le savent très bien ils savent que c'est un sujet brûlant ils évitent d'y toucher en général je vais juste rappeler les différentes caméras parce que dans la rue on est déjà habitués à la vidéoprotection ce sont des caméras qui filment point et puis il y a un degré qui est déjà très supérieur qui vient d'être adopté dans la loi française qui sont ces caméras algorithmiques là pour les Jeux Olympiques Paris 2024 et bien on aura des caméras qui vont sonner l'alerte si elles aperçoivent des mouvements de foule ou des comportements atypiques qui voudraient dire qu'il y a un risque potentiel pour la population mais notez qu'il n'y a pas d'identification des visages il n'y a pas de reconnaissance faciale dans ce texte dans la loi française pour l'instant c'est vraiment la ligne rouge et l'espace public pas de reconnaissance est-ce que ça peut changer ? Mais oui on peut se poser cette question il y a même de fortes chances que ça arrive il y a déjà des expérimentations aujourd'hui de reconnaissance faciale qui sont en cours alors les cadres sont vraiment très restreints avec des obligations les utilisations elles doivent être jugées acceptables au vu des bénéfices obtenus des principes de nécessité de proportionnalité mais autoriser cette reconnaissance faciale devant un lycée ça veut dire qu'on va analyser l'ensemble des visages qui passent des passants de tous les enfants dans la rue est-ce que c'est justifié est-ce que c'est proportionné au vu des bénéfices dans la lutte contre le terrorisme et bien peut-être que la réponse va changer justement parce que le contexte se tend en France le contexte social et que cette pression sécuritaire pourrait faire sauter ces gardes-fous contre la surveillance biométrique et moi je dis juste attention parce qu'une fois qu'on a accepté ce type de technologie très intrusive la marche arrière est très difficile merci merci de cet avertissement merci beaucoup les affranchis pas le temps de vous faire réagir mais je suis sûre que vous en parlerez de cette chronique en coulisses merci Stéphanie à très bientôt les affranchis et merci à vous Jérémie de Muleman pour les faits il faut lire ce petit essai important aux éditions Les Belles Lettres qui tombent plus qu'à pic très belle soirée sur LCP soirée documentaire avec Jean-Pierre Gratien à demain Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501